Mes chers amis, je suis heureux en ce début d'année de vous adresser mes voeux de bonheur, mes voeux de santé, mes voeux de réussite. L'année 2011 qui vient de s'achever est une mauvaise année, il faut bien le dire, au moins sur trois points. La crise économique, la crise de l'endettement et la crise de l'emploi, le chômage jamais atteint. 2012 sera pour nous une année importante puisque c'est une année d'élection et donc il faudra faire des choix clairs, des choix de vérité, des choix qui seront tournés vers l'avenir, vers la jeunesse, des choix d'une politique volontariste qui change réellement la vie de nos concitoyens car le pouvoir d'achat des actifs des retraités est aujourd'hui en berne. Et donc nous devons redonner de l'espérance à chacun d'entre nous. J'espère que l'année 2012 sera l'année d'un nouvel horizon, d'un changement pour notre démocratie, pour notre République. La France est aujourd'hui dirigée par un président de la République qui n'a pas tenu ses engagements, qui a privilégié les plus riches, qui a cassé les services publics, qui s'est laissé faire par l'Europe et par la mondialisation. Nous avons besoin d'un président de la République qui soit réellement à la disposition de toutes les Françaises et de tous les Français. Voilà mes chers amis, bonne année, bonne santé à tous, que cette année 2012 soit la hauteur de vos espérances. Et comme on le dit en Ardèche, à l'Ankeven. Et comme on le dit en Ardèche, à l'Ankeven.